Donc Julie, ton histoire d'amour avec le volley a commencé à l'âge de 4 ans. Peux-tu nous donner les grandes étapes de ta carrière pour l'instant ? Oui, donc effectivement j'ai commencé à 4 ans. Donc moi je suis d'une famille de volleyeurs. Donc mes parents jouaient au volley, ma sœur a commencé en tant que... Tu avais ça dans le sang. Voilà, j'avais ça dans le sang effectivement. Donc je l'ai suivi. Donc après j'ai commencé dans la région bordelaise, au club de Talence, puis JSA Bordeaux. En parallèle, j'ai fait les sélections nationales jeunes et j'ai eu la chance d'intégrer le Pôle France à Toulouse. Donc pour l'équipe de France Junior. À ma sortie, j'ai eu une expérience à Albi, mon premier club professionnel, qui était à l'époque une grosse cylindrée du championnat. Il y avait une coupe d'Europe, donc c'était très intéressant. Puis après je suis passé par Vendeur, puis Hébreux. Et enfin, j'ai fait 6 années consécutives à Vendeur, où j'ai été capitaine de l'équipe. Également capitaine, oui. Après je suis allée du côté de Saint-Raphaël, Marc-en-Barreul et Saint-Dié-des-Vauches. En parallèle, j'ai eu la chance de connaître un petit peu Saint-Dié grâce à l'équipe nationale. J'ai été sélectionné en équipe nationale senior. Et à l'époque, c'est vrai que les stages avaient lieu à Saint-Dié-des-Vauches, donc j'ai découvert un petit peu la région. Donc oui, Julie, c'est la salle du Palais Omnisport n'est pas inconnue pour toi, car tu es déjà venu plusieurs fois avec l'équipe de France. Car je vous rappelle, pendant une dizaine d'années, le club de volet de Saint-Dié et la ville de Saint-Dié-des-Vauches étaient ville d'accueil des équipes nationales junior et par la suite senior. Donc comme tu connaissais déjà un petit peu la région, peux-tu nous en dire plus sur tes motivations à venir jouer à Saint-Dié ? Et quels ont été les arguments du discours de Manu Dumortier pour que tu acceptes de venir ici ? Oui, alors déjà, c'est une région que je porte dans mon cœur. Forcément, j'ai passé un bon moment de ma carrière. J'ai suivi les résultats de loin de l'équipe depuis des années. J'ai vu la structuration du club, le club qui grandissait petit à petit en respectant les étapes, pas trop vite. Et c'est vrai que c'était important pour moi, du coup, de voir cette progression et d'essayer de m'investir aussi dans ce projet. Donc j'ai contacté Emmanuel Dumortier et également Pierre Mercier pour voir ce qui était possible de faire. Ils m'ont expliqué le projet du club. Alors à l'époque, quand je les ai eus au téléphone, le club, on ne savait pas s'ils avaient évolué en première division ou en deuxième division. Mais c'est vrai que dans leur discours, j'ai senti tout de suite qu'il fallait prendre le temps et que même si c'était de la deuxième division, voilà, ils voulaient faire les choses correctement et s'installer durablement en première division quand ça serait le cas. Donc voilà, sportivement, c'était un projet qui m'intéressait. Le staff, le club est très bien entouré. Donc c'est vrai que c'est très professionnel. L'équipe est très bien construite. Voilà, il y a une équipe d'expérience. Donc c'était important pour moi d'avoir un projet sportif intéressant. Et en parallèle, le club a été sensible aussi à mon projet de reconversion. Donc ça, voilà, on en a discuté avec Pierre Mercier. Et c'est vrai que ça m'a forcément motivée dans mes choix. D'accord, ouais. Donc c'est un double projet cette saison. Projet sportif avec l'élite et projet professionnel pour la reconversion. Très bien, merci. Donc tu as été nommée capitaine dès ton arrivée. Ton approche avec le principe d'être tout de suite capitaine, comment Manu te l'a proposé ? Alors oui, il me l'a proposé à la réunion de rentrée. On n'en avait pas parlé auparavant. C'est vrai que c'est un honneur pour moi d'être capitaine et de passer après Biba, qui était une capitaine emblématique du club pendant des années. Donc c'est un honneur et c'est aussi un beau challenge pour moi. Après, j'ai été auparavant, mais c'est vrai que chaque équipe est différente, chaque saison est différente. Donc je ne reste pas forcément sur mes expériences passées. Je découvre cette nouvelle équipe, ce nouveau groupe et je pense qu'en fonction de chaque saison, chaque joueuse, chaque entraîneur, les besoins sont différents. Donc je vais essayer de m'adapter pour donner le meilleur et être dans les objectifs. Donc Julie, tu as déposé tes valises depuis maintenant mi-août à Saint-Dié-des-Vosges. Comment s'est passée ton intégration avec les filles, avec les nouvelles, avec celles qui étaient là la saison dernière ? Alors l'intégration s'est bien passée. On a une équipe avec beaucoup de nationalités différentes, de cultures différentes. Donc c'est ce qui est agréable aussi dans le sport, découvrir d'autres univers. Donc on apprend petit à petit. Donc la langue forcément aussi ralentit un petit peu les choses parfois. Mais c'est vrai que c'est enrichissant et je pense que c'est ça aussi les valeurs du sport, la diversité et d'apprendre de vivre avec des gens différents. Donc dans l'équipe, c'est très agréable. Pour le moment, ça se passe très bien. On a des moments aussi en dehors de la vie sur le terrain. Donc c'est agréable. Après, il va falloir que ça se retransmette sur le terrain parce que je pense que c'est une force qui peut, dans les moments difficiles de jeu, aussi servir. Le fait d'avoir un bon esprit d'équipe, c'est important. Oui, et puis vous enregistrez la dernière arrivée il n'y a pas longtemps, avec l'arrivée de Sabrina Germani, donc la passeuse principale qui revient de Colombie où elle a disputé la Copa America. Pareil, l'intégration avec Sabrina ? Oui, oui, ça se fait donc doucement. C'est quelqu'un qui a aussi une grande expérience parce qu'elle a vécu, même si elle est assez jeune, elle a vécu les Jeux Olympiques. Donc voilà, en fait, il y a de la diversité à tout niveau, au niveau expérience, au niveau âge. Et c'est vrai que c'est un plus aussi de partager ça et d'apprendre à jouer ensemble à ce niveau-là. Et de mettre un peu en place déjà ton rôle de capitaine sur le terrain et peut-être un petit peu en dehors dans la vie de tous les jours. C'est sûr, c'est sûr, parce que chaque équipe est différente, comme je disais, et je pense que chaque fille aussi, la manière d'aborder chaque personne est différente. Et je pense qu'en tant que capitaine, c'est ce qui est important, de ne pas aborder tout le monde de la même manière. Peut-être que des fois, le rôle sera d'être la méchante. Peut-être que ça sera d'être à l'écoute. Peut-être un relais avec le staff. Voilà, donc je m'adapte en fonction de chaque fille. Et c'est important de les connaître aussi. Je pense qu'elle est bien dans son rôle de capitaine. On voit qu'elle a eu l'expérience déjà avant d'œuvre de ses missions. Donc le championnat qui commence d'ici 48 heures. Peux-tu nous en dire plus sur l'état d'esprit du groupe et des filles qui le trépinent depuis un moment maintenant, car vous avez pris depuis maintenant un mois et demi ? Alors forcément, en tant qu'athlète, on est impatiente de démarrer les matchs. Parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour les matchs. Donc oui, on a travaillé dur pendant un mois, un peu plus d'un mois d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître, à créer des connexions sur le terrain, en dehors du terrain. Et c'est important. Donc là, maintenant, on veut le mettre en pratique. On veut aussi découvrir notre public, le club. On sait que Saint-Dié, c'est un club aussi chaleureux. Donc c'est un club qui veut monter de division, mais aussi qui garde ses valeurs et la proximité avec les gens. Donc c'est vrai qu'on nous a longtemps parlé des matchs, des supporters, de l'ambiance auquel je sais qu'on va retrouver dès samedi. Voilà, qui nous porte et c'est vrai qu'on est pressés. D'accord. Et en tant que remplaçante de Biba, tu as déjà une chanson à chanter dans les vestiaires. On l'a tous vu la saison dernière. Il y avait une petite communion qui se faisait à chaque début de rencontre, dont Biba avait le secret. Merci beaucoup Julie d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour ce premier match de championnat. Bonne chance pour ce premier match.